ah là là ça fait mal mais c'est comme ça bon j'ai encore les choses en tous les sens comme d'habitude je suis ready pour partir je suis pas prête pour dire au revoir à mes enfants par contre ils vont être tout seul mes petits choux bon mon petit jami mentirian pardon regardez moi ça du coup il sait pas quel malheur l'attend je vais t'abandonner mon loulou est un peu frais ce matin apparemment il ya plus dans la nuit peut peut-être encore un peu bon je m'en fous je prends même pas mon parapluie au pire j'en achèterai un sur place il pleut là bas je vais mettre à manger pour les choux les chachins et je vais y aller il est l'heure putain ça me stresse j'ai pas super bien dormi parce que stressé de louper le réveil tout ça et même tout moi ça me stresse un voyage je suis je serai à propos de tout même si je sais que je serai à l'heure ça me stresse quand même pour tout donc du coup je suis je vais sûrement être très fatigué donc je vais essayer de dormir dans le train en espérant que ce soit pas comme la dernière fois où je suis en mois de mars j'y suis allé il ya eu tout un groupe de connards je me prends les pieds dans le ventilateur tout un groupe de connards qui en fait ont cru drôle de picoler dès 9h du matin ce que c'était le départ à 9h pour insurmurant un truc d'enterrement de vie de jeu de mec je sais pas quoi et du coup ils étaient 10 et ils n'arrêtaient pas d'hurler dans la voiture c'était hyper désagréable et j'ai rien dit c'est vrai je dirai pas rien je dirai aux contrôleurs et tout et bref comme je veux pas utiliser trop la batterie de mon téléphone parce que j'ai téléchargé des visages d'ombray l'académie au cas où je vais prendre un livre pour le train je vais prendre ça vu que je commence un livre ce sera franctilier la faille c'est un des derniers qui sortit en poche je les lis quasiment tous en poche parce que c'est plus petit et celui-là il a été offert par ma petite maman et il est dédicacé du coup donc normalement il est dédicacé parce qu'elle l'a vu en mois de mai en dédicace va vous montrer parce que mon prénom mais du coup je l'embarque et ça nous permettra de lire dans le métro et en attendant le train ou même dans le train et compagnie et puis voilà qu'est ce que c'est que cette bosse là quand même bon bah je vais bientôt y aller et puis on va bientôt C'est parti. Hello London, London baby, regardez la magnifique vue que j'ai sur la gare de Saint-Pancras. Donc c'est la gare par laquelle on arrive. J'avais déjà une vue extraordinaire comme ça la dernière fois. J'ai repris le même hôtel, je viens d'arriver. La chambre était déjà dispo, donc je peux déjà mettre mes affaires, c'est très très cool. J'ai un lit de place parce qu'il n'y avait que ça quand j'ai réservé. Par contre il fait une chaleur à crever dans cette chambre. C'est une dingue, je dis donc c'est tout petit. Pour ceux qui ne sont jamais venus, voilà ça c'est la porte d'entrée. Les hôtels à Londres, en tout cas ceux que je prends sont toujours assez petits. Il y a le strict minimum, mais il y a ce qu'il faut. Une petite table avec de quoi faire un petit thé, un petit café le matin. Un petit séchouar. Quelques cintres. Ah mais il y a un ventilo, ça c'est good ça par contre. Petite poubelle. Et on a la salle d'eau aussi. Ah c'est ici qu'il fait une chaleur à crever, putain la vache. Eh, coucou. Voilà, donc douche. Voilà, voilà. Mais il fait une chaleur, c'est une dinguerie. Bon, je n'ai pas dormi. Mais ça va, ce n'était pas aussi horripilant que la dernière fois au niveau du voyage. Donc, voilà. Donc, moi voilà, il London baby. Bon, on ne voit rien avec le contre-jour. Écoutez, c'est cool que j'ai déjà la chambre. Parce que d'habitude, ce n'est jamais prêt. Parce que là, il est une heure de moins, donc il est 11h30. Les chambres, il faut les quitter à 11h. Donc, ça veut dire qu'elle ne devait sûrement pas être occupée l'année dernière, la chambre. Donc, dans un sens, c'était tant mieux pour moi. Comme ça, bon, voilà. Non, c'est cool, je vais pouvoir me poser deux minutes. De toute façon, je vais recharger ce que je devais recharger. Je pose mes affaires, je me libère de tout ça. Et puis, let's go, let's go la maison Bridgerton. Parce que ceux qui ne le savent pas, je vais surtout se voyager pour aller voir les lieux de location. Voilà, la film location, donc les lieux de tournage de la série Bridgerton. Vous savez que je suis fan de la série Bridgerton. J'ai même fait une série sur les Sims avec la famille Bridgerton, complètement inspirée. Donc, ce n'est pas pour rien. Et puis, là, je vais aller voir la maison des Bridgerton de base, qui est un musée, en fait. Et la chapelle où s'est mariée Colleen et Pelletop. Désolée, je vais se jouer. Qui sont un peu comme dans le même coin, vers Greenwich. Je ne sais pas, je n'ai jamais été dans ce coin-là. C'est assez loin, entre guillemets, de voir au centre auquel je reste dans Londres en général. Et le tout ferme à 17h. Donc, j'ai un peu de temps. Le but étant, là, tiens, je vais aller aux toilettes parce que j'ai une envie d'un coup. Je me repose, je pose mes affaires. Et je vais manger sûrement un truc là-bas, directement. Il y a toujours des trucs à bouffer n'importe où à Londres. Ce n'est pas un souci. Et puis, après, je vais aller me balader. Commencer mon petit tour. En même temps, je n'ai que 4 lieux de tournage que je puisse aller voir là, sur les 2 jours. Parce qu'il y a des lieux qui sont extrêmement loin. Il y en a beaucoup qui ne sont pas à Londres. Ils sont à Basse. Et Basse, je n'y suis jamais allée. C'est assez loin de Londres. Donc, il faudrait que j'y aille exclusivement. Genre, j'arrive à Londres. Et je prends un train. Je vais à Basse. Et ça, je le ferai peut-être l'année prochaine. Si ça vous intéresse. Je ferai du vlog. Voilà. Donc, maintenant, je peux vous parler ici. Après, je devrais peut-être pouvoir discuter ou papoter quand je serai dans le parc, en direction de la maison. Du musée. Parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Ça a l'air assez grand. En pleine rue, je ne suis pas sûre. J'ai toujours peur que les gens me regardent, me jugent quand je suis en train de filmer ou de me filmer. Encore plus, si je parle. Donc, voilà. J'ai ouvert grand la fenêtre parce qu'il fait tellement chaud. C'est dinguerie. Je la laisse ouverte comme ça jusqu'à ce soir. Je m'en fous. Ça me fait préférer qu'il fasse froid et qu'il fasse trop chaud. Clairement. Parce qu'une fois sur la couette, ça fait du bien. Alors que quand il fait chaud, je l'avais dit. On ne peut rien faire. Et bien, écoutez, moi, je vais me mettre en route. Et puis, on se revoit tout à l'heure. Ciao. Alors là, je suis toujours dans la rue de l'hôtel. Et à l'hôtel, il y avait ça. Et je dis, nickel. Parce que c'est là où je vais. Voilà, la Hall Royale d'un Navy College, je crois. Là où il y a la petite église où Bénédicte. N'importe quoi. Colline et Penelope se sont mariés. Voilà. Donc, je ne sais pas comment je vais y aller, mais j'y vais. Je n'ai pas trouvé de récent plan du métro. Donc, on va faire ça comme on peut. J'espère que vous en entendez bien. Ce que je ne parle pas très, très fort. Sous-titrage ST' 501 Voici le Kutty Sark. C'est un bateau. Je ne sais même pas s'il est dans la flotte. Non, il est visitable. Je ne connais pas du tout l'histoire du truc. Mais il est à côté de là où je dois aller. Ah oui, putain. On a une vue incroyable sur Londres. Oh, la vache. Ah oui. Ah oui, ça, c'est bonheur, ça. Bon, on va aller voir ça. Voici la vue de London de loin. Putain, il y a des avions. Ils volent super bas aussi. J'en ai vu un depuis le DLR, qui est un tramway en fait. Et du coup, avec des vues extérieures sur tout le long, c'était hyper sympa parce que j'ai des coins que je n'avais jamais vus. Et là, nous sommes sur la Tannis. The River Sainz. Et voilà. Et derrière moi, il y a un en dessous là. On ne le voit pas parce que c'est en dessous de l'eau, bien sûr. Il y a un tunnel pour marcher et traverser toute la Seine. Elle est allée en face, il y a un tunnel pour piétons. Ah oui, il a sorti, elle doit être là. Ce truc-là, je pense. Parce que juste derrière moi, il y a sa jumelle en fait. Voilà. Donc, à mon avis, ça fait les deux en fait. Sauf que j'ai vu des photos sur Internet. Ça a l'air hyper glauque. Et c'est assez profond. Donc, je n'ai pas envie de me taper les escaliers. Et je n'ai pas envie de me faire tuer dans un recoin. Donc, ce sera sans moi. En tout cas, c'est super cool de découvrir Londres. Une partie de Londres que je ne connaissais pas. Donc, clairement, c'est bien. Voilà. J'essaye un peu de parler avec l'eau. C'est pas l'eau que je connais. Mais bon. Allez, je vais aller voir le bateau de l'autre côté. Et le Hall Royale College, je ne sais pas quoi. Hall Royale Naval College, c'est ici. Et c'est assez grand. Et en vrai, il y a pas mal de trucs qui sont tournés ici. Dont la série The Crown apparemment. Ils organisent des tours de visite. Tout ça pour les séries et les films. Jeudi. Moi, je n'ai jamais su. J'aurais préféré venir demain. Mais bon. Tant pis. Les gars, je peux vous dire qu'on commence à rentrer dans les choses sérieuses. S'approche du premier lieu. Aïe, aïe, aïe. Déjà, c'est hyper beau. C'est aussi beau que ce que j'avais vu sur Internet. C'est très sympa. Et normalement, il y a des gamins. Des gamins débiles, comme d'habitude. Peu importe le pays, il y a toujours des débiles. Normalement, c'est celle-là. Voilà. On lit la chapelle. La chapelle de Colline. Non, c'est ici. Oh mon dieu. 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 Qui reconnaît ce carrelage. Oh mon dieu. We are gathered here in the sight of God and this congregation to join together this man and this woman in holy matrimony. Les alentours sont ouf. Regardez-moi ça. C'est trop sympa. L'impression de la chapelle du mariage de Colline et Pénélope. Très très jolie. Elle est très très belle. C'est petit. Oui c'est joli. C'est très très beau de dire découvrir en haut et tout. Moi j'adore. J'adore ce genre de monument où c'est décoré même au plafond et tout. Chose qu'on n'a pas pensé en France. Et c'était très beau. J'ai vu un petit peu le petit cœur qui s'est serré quoi. Mais bon. Qu'est-ce que ça va être pour la maison des Brigantons ? En route pour la Ranger House, à la Bridgerton House. Et ouais, il y a du monde dans le parc. Je ne m'attendais peut-être pas à autant de monde. Dans mon avis, il y aura du monde à la maison. Alors on ne dirait pas comme ça. Mais oui, ça grimpe. Ça grimpe un petit peu quand même. Toujours des gosses qui crient évidemment. Présentement sur l'aire de parking un peu au milieu de Greenwich. Je me suis assise pour laisser passer des gens qui beuglaient beaucoup trop fort. Ils sont commençants à être un peu loin derrière. Dans mon avis, la Ranger House, ce n'est pas loin du tout. Voilà. Je suis aussi informée. Je viens de me rendre compte qu'effectivement, d'après le plan, là, il y a les cours de tennis. Et en fait, les cours de tennis sont vraiment juste à côté de la Ranger House, donc la maison de Bridgerton, qui se trouve juste derrière ces arbres. Donc la prochaine petite route que je dois prendre là, elle est là en fait. Elle est quelque part par là. Aïe aïe aïe. Je pensais que je mettrais beaucoup plus de temps à y accéder en vrai. C'est good. Let's go. Je la vois. Je la vois. Je vois un tout petit bout là pour vous. Putain. Oh la vache. Peut-être qu'il prépare déjà la saison 4. Il va mettre des fleurs et tout peut-être. Je ne sais pas trop. Très sympa. Un peu au milieu de rien. Je suis allée là avec des arbres. Oh la la. J'ai la voix de pisse en plus. C'est elle. C'est elle. C'est la maison de Bridgerton. C'est le côté en fait. Merde, je ne vous file pas du tout bien. C'est le côté de la maison. Mais c'est celle-là. Ah ouais, il faut que je détourne. Écoutez, on va passer par le côté. Mais c'est elle. C'est la maison. C'est la Bridgerton house les gars. Oh putain. Pensez que Colline et Penélope, ils y sont. Parce que je leur ferais un gros bisou. Ils me rapprochent. Il y a des changements. Oh my god. Je suis derrière l'église les gars, putain. Le parking. Je suis dans la maison quasi non. Mais ouais. Attendez, je pensais pas arriver de bout à l'intérieur. Oh putain. Les Bridgerton ne sont pas là. Oh la vache. C'est la maison, putain. Oh putain. Oh my god. Je suis super émue comme une débile. Wesh. Wesh les gars. C'est la Bridgerton house. Oh là là. Regardez. Je vous mens pas. Elle est là. Eh. Allez les panas. Il me devait un gros like. C'est la maison. Alors si vous la reconnaissez peut-être avec la maison des Bridgerton. Parce que c'est la même. Moi c'est juste intérieur. C'est pas censé être une maison mais un musée. Et il y a un concert de corbeaux. Donc je vous fume un peu la réalité de la chose. En fait il y a rien. Il y a sûrement pas la maison des Futherington. Il y a juste des voitures. Et puis des d'autres voitures. C'est extrêmement paumé dans le coin en fait. Clairement. Mais c'est la maison de Bridgerton. Il fallait que j'y sois. Quand même. Le plomb est à chier. Et j'y suis. Alors je vous explique. Je suis toujours à côté de la maison. Qui est là. Mais genre il y a une meuf. Qui vient de se garer au milieu des autres bagnoles. Qui ne bouge pas. Et donc qui est là. Et qui me voit. Et je suis genre toute seule devant la maison. À part elle. Dans sa bagnole. Et bah moi ça me gêne. Du coup je me suis pris en photo. Machin et tout. Sauf que je ne suis pas du tout à l'aise. Parce que tu as une personne qui regarde. Et puis elle ne regarde pas. Mais elle me voit. Mais la possibilité de. Et donc ça me casse les couilles. La maison des Wutherington. Je ne sais pas si je rentre. Parce que ce n'est pas du tout les trucs de. Ils ne finissent pas à l'intérieur. Mais en vrai ça peut faire. C'est toujours un musée. Donc. Je peux toujours visiter le musée. Je pense. Bon autour il n'y a rien. Je veux dire. À part le parc finalement de Greenwich. Qui est derrière. Qui est grand. Je ne pensais pas. Bah sinon j'aurais fini mon petit tour. Je pensais que j'aurais besoin de beaucoup plus de temps que ça. Vous savez qu'il me restera pas mal dedans pour faire du shopping. C'était prévu. Pas aussi vite. J'espère qu'on m'entend quand même. Parce que je parle. Il y a du vent. Il y a pas mal de vent. Il fait super bon. Moi je suis très bien là. J'ai même limite un peu chaud. Et voilà. Bon j'espère juste que la meuf elle va se casser vite. Pour que je puisse faire d'autres photos. Ouais. Il n'y a pas Colline. Il n'y a pas Pénélope. Il n'y a ni Bénédicte. Mais Anthony. Mais personne. Je n'ai pas t'o d'autre. Anoui. C'est parti. Bon, je suis toujours à la maison. Sachez que j'ai pissé chez les Bridgerton. Voilà, c'est tacté. J'ai fait pipi chez les Bridgerton. Et j'ai fait un petit move très sympa. Il y avait deux nanas qui se prenaient en photo et tout. Donc je leur ai dit si elles voulaient de l'aide, je les prendrais en photo. Elles vont proposer de l'aide aussi. Parler anglais, bien sûr. Enfin, bien sûr, dans le sens où moi, avec mon vieil accent pété, ça sentait que j'étais pas anglaise. Et je lui ai demandé, donc je dis, vous avez pas besoin d'aide et tout, je vais y aller. Et elles me disent non. Et je leur demande si elles ont été visiter la Pauline Church. Donc l'église où Colline et Pénélos sont mariés, là où j'ai été tout à l'heure. Et elles disent non et tout, elles ont pas été. Donc je leur dis, ouais, c'est pas loin et tout. Pour venir, pour chercher, ce serait pas loin. Enfin, c'est pas loin d'ici. Et en fait, elles viennent d'Australie, les meufs. D'Australie. Donc, je suis grave choquée. Je leur ai donné le dépliant que j'ai pris. Je leur ai expliqué que c'était pas loin et tout, que ça fallait le coup d'y aller parce que c'était gratuit et tout. Elles savaient pas du tout que c'était là et elles connaissaient pas. Donc elles sont super contentes. Voilà, j'étais la Parisienne, ça va pas, qui parle pas très bien anglais. Y'a pas un super accent, mais qui a aidé deux Australiennes. En même temps, les meufs, elles viennent d'Australie pour faire des trucs Bridgerton. Parce que je leur ai demandé si elles allaient à Basse. Et elles y vont. Elles sont trois semaines en Angleterre. Donc, ouais, je leur ai dit que moi, j'irai peut-être l'année prochaine. Et je suis contente, quoi, parce que je viens de voir la Pauline Church. Et il y a des gens qui passent. Donc, il y a pas beaucoup de monde, mais je suis gênée quand même. Ouais, donc, je suis contente pour elles, parce que j'avais l'air super ravie. Ils étaient, oh, je vous prends une photo du dépliant. Je faisais, non, non, mais je vous le donne. Moi, j'ai déjà été, je savais où chercher et tout. Donc, comme ça, au moins, elles se penseront à la petite Française qui l'ont aidée, qui m'ont dit, ouais, regarde, c'est là où ils se sont mariés et tout. Ça leur fait un truc de plus et tout. Donc, ce serait cool. Donc, c'était sympa. Qui sait peut-être que je retrouverai leur compte sur TikTok. Je sais pas, ça ferait de sympa. Enfin, en tout cas, elles étaient mignonnes et tout. Trois semaines sur les traces des Bridgerton. Ils ont pas le même budget que moi. Ouais, bah, il y a du monde qui passe. Alors, autant ça montait bien tout à l'heure, maintenant ça descend. Alors, tu trébuches, tu te casses la gueule. Et regardez, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop beau. Donc, ça va me casser la gueule. Oui, il y a un petit peu de dénivelé et encore, il n'y a rien là. Ça commence, c'est plus devant moi qu'à le dénivelé. Oula, c'est plus devant moi qu'à le dénivelé. Bah, let's go shopping. J'ai fini ce que je vais faire à Greenwich. J'ai pissé chez les Bridgerton. J'ai aidé deux Australiennes. Ma journée est comblée. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 J'ai aidé. Ok, je viens de rentrer à l'hôtel. Et il est quelle heure ? 19h26, londonienne. Donc, 20h26 pour vous. Je viens de récupérer Internet, du coup, parce que je ne l'ai pas du tout de la journée. Je suis en âge. Ça va, il fait vachement moins chaud. J'ai bien fait de laisser la fenêtre plus grande ouverte possible. Mais entre les trois étages et le fait que quand même, cette petite pièce qui fait quand même un peu chaud, je suis en train de transpirer comme une pute. Bon, alors une pute qui a bien bossé. Bon, écoutez, j'ai fait du shopping un petit peu. Ouais, je vais vous faire un petit haul, tranquille. J'ai été donc à Primark, évidemment. Alors, pourquoi évidemment ? C'est surtout pour des items... Je vais me mettre l'œil de la lumière, comme ça. Surtout pour des items de maison. Et j'ai trouvé deux vêtements. Sachant que je retournerai sûrement demain dans un autre, parce que voilà, il y a toujours des trucs différents. Donc, je suis contente. J'ai trouvé ce que je voulais. Donc, ça, c'est cool. Pas tout, mais c'est normal, parce qu'il y a des trucs qui ont été dévalisés et tout ça. Mais je vous le dirai. J'ai été à Forbidden Planet, qui est un magasin auquel je vais maintenant régulièrement, dès que je vais à Londres. C'est un magasin qui revend tous les objets dérivés de séries, de films. De culte et compagnie. Donc, vous savez, il y a du Harry Potter, il y a du Star Wars, mais il y a aussi du Stranger Things, du Doctor Who, parce que c'est british. Bon, ben moi, déjà la dernière fois, au mois de mars, j'avais été un peu déçue, mais là, je le suis encore plus. Clairement, il n'y avait rien. Il y avait R, il faut aimer Star Wars, il faut aimer Harry Potter. Donc, oui, moi, en fait. Et ça devient de plus en plus animé, manga, food, quoi. Et, bon, alors moi, étant une fan de Game of Thrones, c'est plus la hype. Mais il n'y a même pas un truc, il n'y a même pas un truc House of the Dragon. Voilà. Bridgerton, il n'y a rien. Bridgerton, il y a R. Alors qu'il y a des pop qui sont sortis, j'allais les acheter. Si elles y étaient, je les achetais. Ben, ils ne sont pas. Il n'y avait rien du tout de Bridgerton. Et puis, voilà, j'étais un peu déçue, du coup. Par contre, il y a un monde de dingue. Il y a quelques années, quand je commençais à y aller, il n'y avait pas trop de monde. C'était hyper agréable. Et la dernière fois en mars, et là, aujourd'hui, un monde de fou. Donc, je ne vous ai pas filmé l'intérieur parce que j'étais franchement pas à l'aise. Et je ne savais pas si je pouvais, si j'avais le droit. Moi, j'en ai moins de sale gueule. Et j'ai le bras tendu, c'est chiant. Et vous risquez d'entendre dehors aussi, mais bon. Ouais, donc, il y a de plus en plus de monde et tout. En même temps, tant mieux. Ça veut dire que ça plaît et tout. Je commence à m'allonger de plus en plus sur le lit. Je teste la lit. Et puis, j'ai fait quoi ? Je suis passée à Oxford Street. J'en ai fait un bon bout de Oxford Street. Donc, c'est la rue un peu principale avec les magasins et tout. Je suis passée devant House of CB, qui est un magasin que j'avais vu sur TikTok. Je ne sais pas, il y a un drap qui fait des mouvements chelous derrière une fenêtre. On dirait vraiment une grosse bête. Bizarre. C'est juste un drap de bain. C'est très bizarre. Ça me happe l'œil. House of CB, c'est en gros... C'est féminin. C'est des vêtements style Bridgerton moderne. Moderne parce que les coupes sont très près du corps. Il y a quand même de la transparence. Il y a des fines bretelles. Il y a des boobs un peu mis en valeur, tout ça. Dans l'esprit un peu Bridgerton, je parle parce que c'est au niveau des couleurs, au niveau des imprimés. Au niveau du ressenti, en fait, de façon moderne. Alors, j'y suis rentrée parce que j'avais vu sur TikTok et compagnie. Clairement, ce n'est pas pour les grosses, on ne va pas se cacher. J'ai vu une robe qui était L+, qui était marquée taille L+, donc c'est-à-dire taille L et plus. Peut-être que ça se... Il y a des trucs, c'est avec des corsets, des laçages. Peut-être que ça s'adapte et tout. Mais quand je l'ai étiré, je me suis dit... Ouais, enfin ton L, c'est un 40, quoi. Et encore. C'est pas un 38. Donc, c'était très joli. Et franchement, les matières, elles sont belles et tout. J'ai moins aimé tout ce qui était un peu en tulle. Mais le coton et tout étaient très sympas. J'ai beaucoup aimé, c'était très cool. Mais je suis ressortie les mains vides. Je suis passée à Butch, où j'ai acheté plein de chocolat. Parce que c'est mon rituel. Quand je vais à Butch, j'achète toujours leur barre de chocolat. Par double. Et puis après, je ne mange pas tout d'un coup. J'attends toujours de rentrer chez moi. Et j'en mange une, une comme ci, une comme ça et tout. Donc, là, j'ai un peu arrêté le sucre quand même. Donc, j'ai quand même pris. Et là, la caisse, c'est à une livre, la barre. J'ai fait, non, c'est ça la dernière fois que j'en prends. Voilà, ça suffit maintenant. Ah si, j'ai été chez Kiko. Chez Kiko en France. Et sur le site français, ils n'ont plus l'article qu'ils avaient là à Londres. Donc, je suis contente, je l'ai pris. Par contre, ça coûte un bras. Mais je vous montrerai, je ferai un haul un peu plus posé, un peu plus sympa. Là, je suis en âge et tout. Je me pose juste, je recharge un peu le tel et tout. Et je vais aller manger au Burger King après. Parce que ce midi, je n'ai pas mangé au Burger King. Non, 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 j'aurais pu. Il y avait un McDo. Je ne sais même pas s'il y avait un Burger King machin là, au bateau là, au l'endroit du bateau. Non, j'ai mangé un petit sandwich avec un petit coca. Voilà, petit sandwich poulet bacon, comme ils aiment faire ici. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et là, j'ai seulement acheté une bouteille de coca cerise à zéro. Parce que depuis ce midi, ça faisait soif. Et j'ai commencé à la boire dans le métro. Donc, en vrai, j'ai été sage. J'ai marché 20 000 pas là. Mon appui sur le téléphone a dit, mais bravo, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais vous avez pris des infetamines ? Non, je suis à Londres. C'est habituel. Et je suis très contente parce que je ne suis pas autant défoncée qu'au mois de mars. Et ça, c'est très bien. Déjà, parce que j'ai pris le train une heure après. Je sais. Et puis surtout que j'avais dormi un peu, enfin, j'avais dormi les autres jours. Parce qu'au mois de mars, j'avais été exténuée parce que j'étais partie un week-end. Donc, la fatigue de la semaine de taf, plus le fait de me lever un samedi sans me reposer une heure plus tôt que d'habitude. Sans pouvoir dormir dans le train, ça m'avait flinguée le week-end. Vraiment, j'étais morte. Alors que là, j'ai pu dormir hier. Donc, je suis fatiguée, mais ça va. Franchement, ça va. Voilà, je vais recharger un peu ma batterie de téléphone et mes batteries à moi. Me poser, aller aux toilettes. Et après, j'irai manger au Burger King du coin. Il y en a un à Saint-Pancras. C'est pour ça aussi que je prends toujours des hôtels ici. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Voilà, on arrive. L'hôtel est là. Après, il y a peut-être deux meilleurs hôtels sûrement. Mais au moins, c'est mes petites habitudes. Comme ça, après, je laisse ma valise aussi. Et puis, voilà. Bon. Et puis, c'était cool. Bon, quand même, bonne petite journée aujourd'hui. Je pense que ça vous aura plu au niveau des visuels. D'ailleurs, je vais mettre sur Insta, là. Je vais poster sur Insta les photos. Parce que, comme je n'avais pas Internet, personne n'avait les photos. J'ai fait des photos avec la maison. Donc, je vais les poster. On verra bien ceux qui reconnaissent. Et voilà. Bon, on se retrouve. À plus. Modschlag in London, activated. J'ai pris une douchesse froide. Comme il fait toujours au chaud. Ben, je reçus. N'empêche, ça a fait du bien la douche, là. Je pense que ça... Ça a fait du bien. Et il est... Normalement, il est... Moi, il est presque 23h. Donc, logiquement, il est presque minuit en France. Et dans ma tête aussi. Ah, c'est la truc. Je suis dégueulasse. Voilà. C'est bien. Sinon, ça... Ouais. Enfin, bref. Je ne vois rien. Mais de toute façon, je n'ai rien à voir. L'heure parfaite pour manger mes fruits. Après, le Burger King. J'avoue, le Burger King était très bon. Quoiqu'un peu sec. Est-ce qu'il n'y avait pas de sauce ? Ils ont... Genre, ils avaient une maillot piquante. Moi, je ne prends pas de maillot piquante. Je n'aime pas de ketchup. Et il n'y avait pas des sauces comme chez nous. Donc, je n'ai rien pris. Et de toute façon, c'était payant. Et de toute façon, je n'ai rien pris. Et du coup, c'était sec. Mais c'était bon. Mais c'était chaud. Putain, les frites, elles étaient... Bouillantes. C'est rare. Ben, en fait, c'est rare. Parce qu'en général, je me mange Burger King en livraison. Donc, ça arrive. Mifig, mireza, quoi. Et je réchauffe au four. Mais là, putain, la vache, c'était chaud bouillant. Un peu sec, mais c'était bien. J'ai regardé un bout d'Umbrella Academy. Là-bas, j'en ai profité. Parce que ce matin, dans le train, j'en ai regardé qu'un d'épisodes. Après, j'ai essayé de dormir, mais je n'ai pas réussi. Et là, je pense que je vais manger mes fruits. Et je vais regarder Umbrella Academy. En essayant de... De m'acclimater à cette température de phoque. J'ai mis le ventilateur à fond, les ballons. Pour qu'ils fassent un peu... Mais là, de toute façon, moi, je ne peux pas dormir avec du bruit et tout. Donc, j'ai quand même des bouffons, je me les mettrais. En plus, j'ai vu qu'il y avait une grue en face. Genre derrière l'immeuble qui est en face. Sauf que ça résonne tellement. Avant les immeubles, je pense que le matin, je vais être réveillée très tôt. Parce que les mecs vont me bosser. Ah, putain, putain, je t'en mets dans le train. Bref, je vais regarder Umbrella Academy. N'hésitez pas à être sur Instagram. De toute façon, j'ai posé le sondage même deux fois. Parce que je me suis trompée sur le premier, c'est pas grave. Si vous ne me suisez pas encore sur les réseaux, n'hésitez pas. Vous avez des trucs en avance. Là, j'ai mis des trucs sur ma journée à London. Surtout, connoté Bridgerton, parce que je vous ai gardé des trucs pour le vogue, évidemment. Ta gueule, la sirene, là, c'est quoi ? On est aux States ou pas, là, merde ? Et puis, de toute façon, on se voit demain. Dans un nouveau vlog, ou pas. Ça, je ne sais pas. C'est vous qui allez décider avec le sondage Insta. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada